Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter l'utilisation du logiciel Orphilab associé à Régressi. Alors, pour pouvoir utiliser ce logiciel, en fait, il vous faut une carte d'acquisition. Une carte d'acquisition est un module qui permet de transformer un signal analogique en un signal numérique exploitable typiquement par un ordinateur via différents logiciels comme Orphilab. Alors, dans l'exemple que je vous propose ici, on va tout simplement transformer un signal émis par un générateur basse fréquence, encore appelé GBF, un signal synzoïdal ici de 2000 Hz. On va donc le transformer en un signal numérique consultable sur l'ordinateur grâce à la carte d'acquisition et du logiciel Orphilab qui est associé à cette carte d'acquisition. Donc, trois modules entre guillemets, la source de signal analogique, ici donc le GBF, la carte d'acquisition qui va être le module de traduction entre guillemets de signaux, et puis donc les logiciels positionnés sur l'ordinateur. Alors, une fois ces branchements réalisés, on suppose qu'ils le font, il suffit tout simplement de lancer le logiciel Orphilab. Donc, l'icône est ici. Les différents réglages de durée d'acquisition, de nombre de points à acquérir, soit sont à trouver par vous-même par un raisonnement adapté, soit sont donnés par l'énoncé. De même, si vous avez réalisé des branchements sur la voie 1 de la carte d'acquisition, il faut sélectionner celle-ci pour faire l'acquisition des mesures. Quant au déclenchement, le déclenchement en général, c'est un déclenchement type mode seuil, cependant, si l'énoncé propose d'autres types de modes, de chaque fois adapté ses réglages, et puis en général, c'est un mode seuil montant. Une fois que tout aussi est fait, il suffit donc d'allumer le générateur, et puis de lancer, enfin une acquisition, pour cela vous pouvez taper sur la barre d'espace, et donc vous avez votre signal ici, périodique, puisque c'est une tension signe solidaire que nous visualisons. Pour l'exploitation de ce signal, nous pouvons utiliser un logiciel associé à Orphilab, à savoir Regressi, dans notre cas. Il suffit de cliquer sur Regressi, indiquer le nom du symbole de la grandeur que l'on souhaite étudier, je vais laisser U car ici c'est une tension que l'on souhaite étudier, et on va mettre des volts, car l'unité de la tension, comme vous le savez, ce sont des volts. Regressi s'ouvre automatiquement, les différentes fenêtres s'ajustent, et vous avez ici votre signal, U en fonction du temps, donc une représentation graphique. Alors, c'est dans l'outil graphique que je vous propose d'aller, pour pouvoir utiliser l'outil réticule, ou réticule libre en fonction des actions. Cet outil est intéressant, puisqu'il permet d'avoir des coordonnées de points grâce à un système d'axe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous maintenez un clic gauche, par exemple, à ce point, et que vous déplacez votre réticule, celui-ci se dédouble en un curseur, et vous pouvez mesurer le temps qui s'écoule entre deux sommets de courbe, par exemple, ici. L'information du temps est disponible en bas à gauche sur l'écran, ici on voit Delta T égale 632,5 microsecondes, Donc, si je remets le réticule convenablement, on a, par exemple, environ 500 microsecondes. Donc, après, il suffit de refaire de nouveau un clic gauche ailleurs sur le graphique, de dédoubler vos curseurs, pour de nouveau mesurer une période, par exemple, à notre ici, 505 microsecondes, et vous savez comment trouver une fréquence à partir d'une période. Après, donc, il vous reste à utiliser les différents modules proposés par Egressi, en fonction de vos besoins. Si ce soit cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'usage d'un filable associé à une carte d'acquisition, je vous dis à bientôt.